Salut les baigneurs, cet épisode est le deuxième de la série des nageurs français dans l'histoire. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, vous avez le lien ici. Un lien ? Mais j'arrive pas à l'attraper ! Cet épisode retrace l'histoire de la génération des nageurs français de l'après-guerre, allant jusqu'à la fin des années 1950. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec ses drames, sa cruauté que l'on connaît tous, l'Europe se reconstruit peu à peu et c'est en 1947 que se tiennent les premiers championnats d'Europe de natation d'après-guerre à Monaco. A cette occasion, la France découvre un nouveau héros du nom d'Alex Gianni, qui réalise un doublé sur les 100 mètres et 400 mètres nage libre. Georges Valéret, dit Yo-Yo, remporte de son côté la médaille d'or sur le 100 mètres d'eau. Le relais français du 4x200 mètres nage libre, composé d'Alex Gianni, Charles Babé, Georges Valéret et de son frère Jean, tous entraînés par Alban Mainville, arrive deuxième derrière la Suède. C'est le début du premier âge d'or de la natation française, qui voit la France se hisser au premier rang des nations européennes de natation, si l'on compte le plongeon toutefois, lors de cet Euro 1947. Allez les Bleus ! Allez les Bleus ! Eh mais tu te tromperais pas de sport là ? L'année suivante, aux Jeux Olympiques de Londres, les français ont moins de facilité à percer sur la scène mondiale. Alex Gianni, n'arrivant pas à monter sur le podium en individuel, doit se consoler avec une médaille de bronze, avec le relais 4x200 mètres nage libre, en compagnie de Joseph Benardo, René Cornu et de Henri Padoue, le fils, car il a aussi un père ancien nageur et poloïste du même nom. Georges Valéret, quant à lui, arrachera la médaille de bronze sur le 100 mètres nage libre, en 1 minute 7 secondes et 8 dixièmes, derrière les américains Alan Steick et Robert Cowell. L'Euro 1950 à Vienne verra la France conforter son leadership sur la scène européenne, si l'on inclut le plongeon encore une fois. Alex Gianni confirme sur les 100 mètres et les 400 mètres nage libre. Il est suivi à la deuxième position sur cette dernière épreuve par un jeune de 17 ans, également entraîné par Alban Mainville, Jean Boiteux. Il obtiendra une autre médaille d'argent sur le 1500 mètres nage libre. Un autre français complète le podium sur le demi-fond, Joseph Bernardo. Au 200 mètres Brasse, Maurice Lusien décroche la médaille d'argent, tout comme le relais du 4x200 mètres nage libre, composé de Willy Blioc, Joseph Bernardo, Jean Boiteux et Alex Gianni, tout juste devancé par l'équipe suédoise. Une nageuse française vient également s'illustrer durant ses championnats d'Europe, Colette Thomas, avec le bronze sur 400 mètres nage libre. Ah bah quand même une nana ! Je commençais à m'ennuyer à regarder tous ces nageurs en slip. Si tu t'ennuies, tu peux aller regarder d'autres vidéos plus à ton goût. L'événement est de taille pour marquer les JO d'Helsinki en 1952. Jean Boiteux remporte le premier titre olympique de la natation française en bassin au 400 mètres nage libre en 4 minutes, 30 secondes et 7 dixièmes, record olympique de l'époque. Il fut d'ailleurs rejoint par son père tout habillé à l'issue de cette course. Gilbert Bozon remporte la médaille d'or sur 100 mètres d'eau et le relais 4x200 mètres nage libre, abonné des podiums, monte sur la troisième marche. Avec ses trois médailles, la France est la troisième nation mondiale de la natation durant ses Jeux Olympiques derrière les Etats-Unis et la Hongrie. Lors de l'Euro 1954 à Turin, Jean Boiteux, ayant pris un peu de distance avec les bassins ces dernières années, n'arrive qu'en cinquième position du 400 mètres nage libre, loin de son niveau d'Helsinki deux ans plus tôt. Il ne revient pas les mains vides tout de même avec une deuxième place au relais 4x200 mètres nage libre avec ses coéquipiers Guy Monserret, Aldo Eminente et Gilbert Bozon. Ce dernier emportera le seul titre individuel français de cet Euro sur le 100 mètres d'eau, sa spécialité. Mais les JO de Melbourne, deux ans plus tard, marquent la fin de cette première génération dorée de la natation française. En effet, aucune médaille ne sera remportée par des nageurs français lors de ces Olympiades. L'Euro 1958 à Budapest verra s'imposer un certain Robert Christophe au 100 mètres d'eau présageant une nouvelle génération que nous verrons dans le prochain épisode sur les nageuses et nageurs français dans l'histoire. Cet épisode sur les nageurs français de l'après-guerre est désormais terminé. Laissez des pouces en l'air si l'épisode vous a plu. Et des pouces en bas si ça ne vous a pas plu. Non mais tais-toi, c'est moi qui suis en charge de la conclusion. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je file raccompagner le baignard à l'hôpital psychiatrique. Sous-titrage Société Radio-Canada